Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur l'agent, est-ce qu'on pourrait sortir s'aérer ? Ça devient un peu lourd dans votre cage à poules Et il y en a qui commencent à moyer des essais C'est vrai, perso, je me fumeur bien un petit jour Très drôle Mais écoutez, malheureusement, c'est impossible Nous allons bientôt recueillir votre témoignage Encore quelques minutes à attendre Merci Tire un loin dans la vie, toi Non, tu veux pas te pousser un petit peu ? Moi je dis que quand on sait pas tenir les rêves Et ben on finit par tomber de cheval C'est-à-dire, Georges ? Allez-y, dites-moi le fond de votre pensée Je disais que... Sans les insultes Vous savez très bien qu'on reprend pas la succession d'une entreprise Sans un minimum d'ancienneté Oui, ben en attendant, c'est moi la patronne Il va falloir vous y faire Arrêtez de bouder, c'est ridicule Je n'ai même pas eu le temps de consulter mes emails aujourd'hui Ouais, moi aussi En plus, j'ai commandé une nouvelle robe Et ça fait deux semaines que j'attends sa réception Ouais, moi aussi Elle est en promotion ? Moi, de toute façon, je peux parler Personne m'écoute Oh ! Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais il y a à peine deux heures, un de vos collaborateurs a été kidnappé Et à l'heure où on parle, il est peut-être torturé, blessé Ou même pire Et j'ai l'impression que ça ne vous fait ni chaud ni froid Torturé ? Vous croyez qu'on peut lui mettre des objets dans le... Mais bien sûr que ça nous touche Quand je pense à tout le travail qu'il ne va pas faire et qu'il s'entasse sur son bureau Moi, c'est mort, je ne reprends pas les dossiers Ah, moi non plus ! Et moi, ce n'est pas mon taf Je réponds au téléphone et je me ligne les oncles Mais je suis en train de rêver, ce n'est pas possible Ça veut dire qu'on va reprendre ses dossiers ? Non, il ne faut pas déconner quand même C'est qui cette clé ? Si on te le demande, on laisse tomber Oh, ça va, je n'ai rien lu Bon, j'ai l'impression que le fait qu'il était fier à rendez-vous, tu ne fais pas super plaisir C'est pas ça, mais c'est juste que je n'ai pas le souvenir d'avoir fini mon nouveau téléphone Monsieur Fourret, c'est à vous J'arrive Et arrêtez de bouder, Georges Ah bah attends, ça se m'est passé ? Oui, je lui ai raconté que j'ai failli sauver tout le monde avec mes cours de karaté Ah oui ! Ils m'ont mal félicité d'ailleurs C'est bien On va y aller ? Bon, Bertrand, il faut que j'y aille, hein ? Oui, je te laisse, il faut que je... Hein ? Allez ! Merci Entrez, monsieur Fourret, entrez, je vous en prie Asseyez-vous C'est moi qui vais prendre votre déposition Bon, avouez, c'est vous qui avez fait le coup Non mais ça ne va pas, donc qu'est-ce qu'il vous prend ? Excusez-moi, je commence souvent mon interrogatoire de cette manière Au cas où le suspect a vaut tout du premier coup Ce qui peut, dans certains cas, nous faire gagner du temps C'est d'ailleurs une méthode de notre cher commissaire Ouais Et ça a déjà marché, cette méthode d'intimidation ? Jamais Bon, monsieur Fourret, j'aimerais beaucoup avoir votre version des faits Et savoir ce qui s'est passé Car votre collègue nous a fait une déposition Et très sincèrement, nous avons bien compris Il nous a parlé d'arts martiaux Oui, je sais, oui Il nous a d'ailleurs fourni des photos de lui en tenue de combat Voyez Oui Bah écoutez, c'est très simple Deux types sont rentrés, armés, cagoulés On prit maille en otage Et on donnait des instructions à ma patronne avant de partir Oui, instructions que nous avons d'ailleurs récupérées Je cite Préparer la somme de 100 000 euros qui puisse être virée sur un compte Etc Voilà, j'en sais pas plus Rien qui se choque sur cette feuille ? Non Il y a une faute, ici ? Non Ah, en tout cas, ça a été écrit très vite Vous pouvez les identifier ? Non, mais hier, nous avons été menacés par deux types La visage des couverts, qui en voulait également à Manu Pour une dette de jeu, je sais pas quoi D'après ce que j'ai pu comprendre, il travaille pour un certain Savez Vous avez dit Savez ? Oui, j'ai dit Savez Est-ce que vous pouvez affirmer que les types de ce matin et les agresseurs d'hier sont les mêmes personnes ? Non, je ne pense pas, ils n'avaient pas du tout la même voix Vous pouvez nous faire une imitation ? Là, comme ça, je vois pas du tout le rapport Donc rien ne prouve que les deux événements sont liés C'est vachement intéressant, faudrait qu'on en parle à la police Monsieur, c'est vous la police ? Ah oui, excusez-moi D'ailleurs, pourquoi n'avez-vous pas porté plainte dès la première agression ? Parce que je pensais que Manu, en les remboursant, réveillerait vite ce problème Le fameux Manu qui a été enlevé ce matin Oui, voilà Mais pourquoi vos agresseurs ont-ils agi ainsi, à la vue de tout le monde et en pleine journée ? Ils auraient très bien pu le faire, je ne sais pas, devant chez lui, la nuit ? Ou à un endroit avec peu de passage ? Il y a autre chose Quand ces types sont partis par la sortie de secours, la porte était directement fermée à la clé Vous pensez qu'il y aurait un complice parmi les employés ? Ça devient intéressant, je trouve Donc résumons un peu, histoire que personne n'ait manqué un épisode Manu et vous, hier, vous vous faites menacer par deux individus Le lendemain, vous vous faites de nouveau agresser par deux autres personnes Armées et cagoulées Et Manu se fait enlever Le manque d'effraction Et la porte fermée à clé après leur passage Vous fait penser qu'il y aurait un employé dans la combine ? Je ne vous vois plus là Ne changez pas de sujet, monsieur Fourré Je ne me permettrai pas, mais pour répondre à votre question, je n'en ai pas la moindre idée Entre vous et moi, vous pouvez les dire Dire quoi ? C'est vous qui avez fait le coup Non Comment ça, non ? Tu ne veux pas parler ? Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas moi ! Je vous remercie, monsieur Fourré Je n'ai plus de questions pour vous Je vais transmettre tout ça à mon commissaire Restez à la disposition de la police Au cas où il y a une contre-enquête Ok, d'accord Bon, ben... Merci, au revoir Oui, monsieur le commissaire ! C'est vous, Lucas ? Non ? Si, c'est vous ! Suivez-moi ! Attendez ici, je reviens ! Pourquoi est-ce que je ne suis même pas surprise ? Bonjour Lucas, je sais que vous n'avez pas envie de me voir, mais il faut absolument que je vous parle Eh bien, pas moi, vous n'avez qu'à m'écrire C'est ce que j'ai fait avec les textos ? Ok, je me permets d'insister, mais il vous va de votre vie Sans déconner... Et puis d'abord, comment vous avez fait pour avoir mon numéro de téléphone ? Et pourquoi vous vous êtes fait passer pour Chloé, enfin, je veux dire à ma voisine ? Vous vous expliquerez tout ça si vous laissez le temps de le faire ? Écoutez, je n'ai même pas envie de le savoir Bon allez, je me casse Mais alors si vous m'avez fait dépasser depuis 30 bandes pour y aller, je vous donnerai un autre pour le gasoil Je vous empêcherai de passer, tant que je n'ai pas dit tout ce que j'ai à vous dire Vous allez m'empêcher de partir, vous ? Je ne sais pas pourquoi, mais plus ça va, moi j'ai du mal à vous supporter Et cela me conduit à une folle envie de vous casser la gueule Vous ne le ferez pas Vous êtes quelqu'un de bon, c'est vrai, vous êtes un homme plutôt Comme quoi tout le monde peut se tromper ? Vous ne partirez pas Mais j'aime le peur ce con ! Arrêtez, je vais vous faire mal C'est ça C'est bon, vous êtes calme là ? Oui, pas de problème Stop, stop Lucas Hey ! Merde ! Mais, vous m'avez attaché ! Bon, c'est bon, on peut parler maintenant ? Non, je vais me casser d'ici Bon, si vous insistez C'est un début Vous êtes en danger monsieur Fourré Sans blague Et puis d'abord, qu'est-ce que vous en savez ? Parce que vous étiez là-bas, chez Savez Mais comment ? J'y étais aussi D'ailleurs j'ai eu un petit problème avec un de leurs hommes Ah d'accord, donc c'est à cause de vous Sinon mal ils sont venus nous voir avec des... Avec des flingues Ils pensaient que... Vous étiez de la police Et ben... Non c'est pas vrai Vous êtes flics vous ? J'y crois tellement pas Et pourtant je mets la bonne volonté Bon, c'est bon, ça va mieux là ? Bon admettons Bon et maintenant qu'on a fait copains avec tous les deux Est-ce que vous pouvez en me détacher ? Parce que j'ai une petite crampe là Bon d'accord Vous allez voir Gérard a fait... Un bon bœuf bourguignon C'est un vrai cordon bleu Prenez votre temps surtout Merci Putain ça fait du bien Voilà comme ça on y quitte Mais ça fait un peu mal à la main par contre Tu règles ? Vous croyez qu'on peut mettre le sujet dans le... Mais bien sur scène ! Ahah Nan Ne changez pas de sujet, monsieur foule Ahah 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 C'est vous Lucas ! Nan nan Ca fait pas Ca fait pas Je peux rien Je peux pas Regarde ce que... C'est qu'il est en crise et tout C'est un début. Vous êtes dans la merde. Je vous ai fait un peu mal quand même. Ah ça fait plaisir. Bon on va goûter ce Bob Bourguignon un peu de votre Gérard là. Gérard !